Mesdames et Messieurs, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. L'actualité, vous l'os avis, la Guinée célèbre demain 2 octobre, l'an 64 de son indépendance. A l'occasion, nous vous invitons à suivre l'adresse à la nation du chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Dumbouï. Généen, Généen, chers compatriotes, la célébration du 64e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale m'offre l'occasion solennelle de souhaiter à toutes et à tous une très bonne fête. C'est dans cette salle mythique que notre histoire commune a commencé le 25 août 1958. A travers le vote historique du nom au référendum du 28 septembre 1958, les pères fondateurs de notre nation ont posé dans la dignité un acte héroïque qui a abouti ici même à la proclamation de l'indépendance de la République de Guinée le 2 octobre 1958, ouvrant ainsi la voie à la libération de nombreux pays africains. Ces hauts faits historiques, inédites pour l'époque, demeurent pour nous une source d'inspiration intarissable. Le courage et la détermination des femmes et des hommes qui nous ont libérés du jouc colonial continue aujourd'hui encore de guider nos pas et nos actions au service exclusif de notre bien-aimée patrie. Depuis cette date historique et en dépit de nos manquements structurels, de nos divergences sociopolitiques, de nos ambitions pour notre pays, nous avons tenu à garder le cap. C'est le lieu pour moi, au nom de tous les Guinéens, de m'incliner pieusement devant la mémoire de nos illustres héros connus et anonymes qui ont tout sacrifié pour nous permettre d'exister en tant que république unie et indivisible, riche de sa diversité culturelle et sociale. Nous ne trahirons jamais cet idéal qui nous a été légué. Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, comme vous le savez, la situation qui prévalait en Guinée avant le 5 septembre 2021 était devenue insupportable pour l'ensemble des populations. La situation de notre pays était caractérisée par la corruption généralisée, la dilapidation des dîners publics, la politisation des services publics, le laissé-aller dans l'administration, la baisse du niveau des systèmes éducatifs et sanitaires, une pauvreté endémique, l'accaparément des richesses par une minorité d'individus, ainsi que le communautarisme exacerbé. Des mots qui ont fini par vider notre nation de toutes ces substances créatrices, d'où la rectification institutionnelle en cours. Durant les 12 derniers mois, mon gouvernement et le Comité national du Rassemblement pour le Développement, CNRD, ont ouvert de vastes sentiers dans de nombreux domaines de la vie de la nation qui ont non seulement permis de jeter les bases solides d'un progrès socio-économique durable de la Guinée, mais aussi et surtout restaurer et renforcer l'autorité de l'État, tout en consolidant l'unité nationale. Face à l'immensité des défis à relever pour parvenir à reconstruire un État viable, j'ai entrepris de vastes réformes dont les fruits sont déjà visibles partout. Mais loin de ces mureux, dans un triomphalisme révert, j'ai instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, de conduire à terme les actions déjà engagées en surmontant tous les obstacles existants, en vue d'offrir à nos populations de bonheur qu'elles méritent après 64 ans d'indépendance. La fête anniversaire de l'indépendance de notre pays coïncide cette année avec la consolidation des acquis et des résultats obtenus grâce au concours de tous depuis la rectification institutionnelle intervenue le 5 septembre 2021. Je place ainsi les célébrations de cette fête nationale sous le signe du renouveau, de la réconciliation, de la justice et du pardon pour une Guinée résolument tournée vers son avenir. Nous savons d'où nous venons et nous savons où nous allons. En prenant leurs responsabilités, le 5 septembre 2021, les forces de défense et de sécurité régroupées au sein du CNRD ont répondu aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. La survie de notre nation était à ses prix. Je l'ai déjà dit, l'intérêt de la Guinée est au-dessus des ambitions personnelles et individuelles. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, je voudrais de nouveau rassurer nos compatriotes et les amis de la Guinée qui sont les forces de défense et de sécurité et l'ensemble des membres du gouvernement n'ont aucune intention de confisquer le pouvoir. Ils sont plutôt déterminés à œuvrer pour un retour à l'ordre constitutionnel tout en évitant les erreurs du passé. Car l'histoire de notre pays nous enseigne qu'une transition bâclée débouche inévitablement sur une nouvelle transition. Notre rôle est de mettre fin définitivement à ces cycles sans fin à travers les garde-fous nécessaires qui passent par la mise en place d'institutions solides défiant l'espace et le temps et qui résistent à la tentation des hommes. En cette phase délicate de la vie de notre nation propice à toutes sortes de convoitises, nous sollicitons la compréhension, l'accompagnement et l'appui de tous les amis de la Guinée pour la réussite de la transition de manière inclusive et apaisée à travers le dialogue et la concertation. A cet effet, notre main tendue pour un sursaut patriotique au-delà des clivages ethniques et politiques reste maintenue afin de construire ensemble la Guinée de demain. Lorsqu'il s'agit de l'avenir de tous et du destin commun, les égaux personnels doivent céder la place au bon sens qui commandent à tout instant de privilégier l'intérêt général. Oui, je tends la main, une main ferme et fraternelle, sans derrière-pensée, afin de taire nos divergences passagères pour faire face à l'immense sentier des réfondations de notre pays. Nous le devons à nos enfants et aux générations futures. Le cadre de dialogue que j'ai institué doit servir de havre pour discuter sans tabou de toutes les questions d'intérêt national. Tous les sujets sont les bienvenus dès lors que le consensus est la voie recherchée. Le peuple de Guinée ne demande qu'à disposer de lui-même. Je voudrais rappeler que les ambitions personnelles, les destins individuels et les aventures solitaires ne sont pas une voie à même de prospérer hors du consensus auquel le peuple de Guinée aspire. Chers compatriotes, je voudrais remercier tous nos compatriotes et amis de la Guinée, parfois anonymes, qui œuvrent inlassablement à la défense des intérêts de la Guinée. J'associe à ces remerciements les partenaires au développement, les investisseurs nationaux, étrangers et les ressortissants des pays amis vivant en Guinée pour leur participation active au développement socio-économique de notre pays. La Guinée reste ouverte au monde et notre diplomatie s'évertue à entretenir des relations de coopération mutuelles, avantageuses avec toutes les nations. La Guinée a été l'offreur des lances d'intégration et de l'unité du continent africain. Elle continue de jouer son rôle dans cette direction. Guinéennes, Guinéennes, chers compatriotes, en garantissant la stabilité du pays malgré un environnement sécuritaire régional tendu, l'armée guinéenne a démontré une nouvelle fois son sens élevé de patriotisme. C'est le moment de féliciter et d'encourager nos forces de défense et de sécurité pour la discipline, l'engagement dans la défense de l'intégrité territoriale, la protection des populations et de leurs biens, ainsi que leur participation aux missions de maintien de la paix à l'échelle régionale et internationale. nous n'oublions pas dans nos prières et nos pensées les vaillants soldats de nos armées tombés sous le sang d'honneur en défendant la Guinée et les valeurs des libertés qu'elles incarnent. Les sacrifices ultimes de nos martyrs pour que notre nation brille et continue sa marche victorieuse ne seront jamais vains. Guinéennes, Guinéennes, chers compatriotes, lorsque j'ai prêté serment le 1er octobre 2021, conformément aux dispositions de la Charte de la Transition, je me suis engagé devant la nation de m'employer de toutes mes forces pour honorer le peuple souverain de Guinée et de servir loyellement mon pays en faisant appel à toutes les compétences pouvant être utiles à l'édification de notre maison commune. Je n'ai jamais changé. chef de l'État, je comprends parfaitement les douleurs d'une jeune mère en train de donner la vie dans un centre de santé délabré et mal équipé de balakies parce que l'État a été absent pendant de nombreuses années. J'entends les plaintes d'un père de famille déboqué confronté au coût élevé de la vie pour acheter les fournitures scolaires de ses enfants à la veille des ouvertures des classes dans une région où les recherches minières n'ont pas souvent profité aux populations locales. Je vois dans les rues de Caloum le désœuvrement des centaines de jeunes face aux casse-têtes du premier emploi parce qu'il n'y a pas eu d'adéquation entre la formation et le marché du travail. Et une politique d'insertion sociale digne de nous. Je pense à nos paysans de Koundian et d'ailleurs confrontés à la distribution des intrants agricoles parce que pendant des décennies des fonctionnaires véreux ont organisé un système de corruption dans cette filière empêchant les ayants droits d'obtenir des rendements meilleurs. Un peu partout je vois les images d'établissements à l'abandon des puits de l'Istre en région forestière notamment alors que les fonds pour les rénover ou construire de nouvelles salles de classe ont été détournées au détruiment de l'avenir de nos enfants. J'en passe chacun de ces manquements de l'État conséquence d'une gestion catastrophique de gouvernements successifs dont j'ai hérité me fond le cœur. m'interpelle et m'oblige à apporter des solutions pour soulager et abréger les difficultés de nos populations. C'est un combat permanent que nous ne pouvons gagner qu'ensemble. En une année de gestion des progrès considérables ont été accomplis. Des routes des écoles des hôpitaux des points d'eau des logements sociaux des centrales électriques sont en construction partout dans le pays. Plusieurs domaines bâtis et non bâtis de l'État jadis spoliés ont été récupérés et rendus à la Guinée. De nombreux sentiers arrêtés faute de suivi correct ont redémarré. Des contrats miniers de plusieurs milliards de dollars ont été renégociés pour permettre aux Guinéens de mieux profiter des recherches de leur pays. Grâce à une gestion rigoureuse des deniers publics, l'inflation recule. Le franc guinéen s'apprécie face aux devises étrangères. Une force croissance est attendue en fin d'année avec tous les indicateurs macroéconomiques au vert, malgré une conjoncture mondiale difficile. Ces progrès économiques ont permis de rehausser par exemple les bouches d'entretien de nos étudiants aussi bien en Guinée qu'à l'étranger et de revaloriser les pensions de retraite de nos aînés. De gros efforts faits pour le paiement de la dette intérieure permettent à nos entreprises de créer des emplois et de participer à la réduction des taux de pauvreté. Dans la lutte contre la corruption, des dizaines de milliards de francs ont été récupérés et reversés dans les comptes des trésors pour les réinvestir dans les secteurs portaires de croissance. Sur le plan judiciaire, après 13 ans d'attente pour les victimes et leurs familles, nous avons mobilisé tous les moyens pour la tenue du procès des événements du 28 septembre 2009. Nous voulons une justice totalement indépendante. afin de bâtir un état de droit où tous les Guinéens seront égaux devant la loi. Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, l'espoir d'une Guinée meure rennait partout. Mais malgré tous nos efforts, tant que dans certaines familles, des inégalités et la misère persisteront, je ferai mienne toutes ces souffrances non méritées pour notre pays qui a tout pour offrir à ses filles et fils un cadre de vie décent. Ce cadre de vie rêvé est la raison d'être de mon gouvernement et celle du CNRD. Je suis conscient que pour arriver au développement harmonieux et équilibré de la Guinée, nous devons nous réconcilier avec notre histoire. Notre histoire commune, construire une communauté de destin basée sur la justice et le pardon au bénéfice de tous. Chers compatriotes, nous croyons profondément aux valeurs qui fondent notre pays. Il y a de notre devoir de veiller à ce que le pacte républicain à construire au cours de cette transition converge avec la vision du peuple. Tout en vous invitant à l'unité, au rassemblement, à la cohésion, à la vigilance et à la concorde nationale, je formule pour chacun et chacune de vous mes voeux ardents de santé et de bonheur dans une Guinée paisible et fière de son parcours, malgré les subressos de notre histoire que nous assumons pleinement. Bonne fête d'indépendance à Babasi dans Bantignel au Futa, à Koukoudé dans Douprou et à Kassa en Basse-Guinée, à Topata dans Roumé en forêt, à Batila dans Baranama en Haute-Guinée et partout où bas le cœur de notre cher pays. Vive la République ! Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens ! Je vous remercie.